C'est extraordinaire, c'est un bouleversement invraisemblable. Le château de Seil, c'est des bourgeons moderniser la ville, n'est-ce pas ? Mais les châteaux se modernisent. Regardez, vous avez ici le château de Seil. Vous voyez le château de Seil ? Voilà, on aime là, je ne sais pas. C'est Seil, le château de Seil. Il est modernisé de l'autre côté, n'est-ce pas ? Et regardez ici, n'est-ce pas, donc, il y avait des vergers, il y avait également, n'est-ce pas, donc, des jardins, n'est-ce pas ? Il devait aimer les arbres, il devait aimer les fruits, c'est ça, n'est-ce pas ? Donc, les châteaux se modernisent d'une façon, n'est-ce pas ? Donc, franchement, exceptionnelle. Tous les châteaux, non pas seulement les châteaux, ça, c'est tiré, n'est-ce pas, donc, de sauvry, n'est-ce pas ? Quoi, peut-être encore ? Allez, aidez-moi. Les dix du pays de Liège, merci. Eh bien, n'est-ce pas ? Eh bien, donc, on voit des tas de châteaux extraordinaires. Et ces châteaux, il y a des châtelains. Et à ces châtelains, il y a des salles à manger. Et dans ces salles à manger, n'est-ce pas, on mange bien. Et on a des fruits, n'est-ce pas, donc, dans ces vergers. On a des légumes, n'est-ce pas, etc. On a une ferme où il y a des bœufs, il y a des vaches, il y a des moutons, il y a des cheveux, etc. Et on veut bien manger, n'est-ce pas, au matin, la suite. Regardez ici. Regardez, même les chalonnaises, regardez ici, voilà. Voilà, n'est-ce pas, les parterres des chalonnaises. Vous ne voyez peut-être pas. Ce sont des belles fleurs, elles ont des jardins aussi. Il y a le prix des dames, n'est-ce pas, avec des jardins là-bas. Elles ont également de belles fleurs, elles ont de beaux fruits, elles ont des vergers ici. Là, on les voit derrière, n'est-ce pas, des vergers. Elles ont des jardins, tout comme d'ailleurs, tout comme d'ailleurs, n'est-ce pas, donc, les chalins, n'est-ce pas, les chalins, des environs. Alors, André, le château de Tiange, c'est là-bas, Tiange. Et vous, ici, vous avez donc, ici, n'est-ce pas, donc, des fleurs, des fleurs ici, là-bas. Et vous n'avez pas, il y a les vues. 18ème siècle, le château de Tiange, n'est-ce pas, avec aussi rénové, une rénovation partout. Et puis alors, vas-y, je suis là-bas. Oui, et d'habiller également, puis de Saint-Jacques, un des alliés, joli de Saint-Jacques. Vous voyez, chose grueuse, regardez ici. Il est franc-maçon, très amusant. Enfin, c'était pour parler, enfin, pour parler longtemps, tout ça. Une maçon de parler. Regardez-vous, ici, les fleurs, les légumes, c'est-ce pas, oui. Et les vergers, les réservives, là-bas, le père Abbé, mangent bien, après, on y monte. Et de nouveau, regardez, ça, c'est une vieille, c'est-ce pas, c'est-ce pas, c'est-ce pas, c'est-ce pas. Le château a été aussi, la vie a été rénovée, et la vie, ici, va, c'est fini maintenant. André, ici, va, c'est-ce pas, c'est-ce pas, c'est-ce pas, c'est-ce pas, c'est-ce pas, c'est-ce pas. La vieille Saint-Jacques, et puis après, c'est parfait. Je parle ici, je parle ici par cœur, mais il y a des choses, évidemment, que je vais vous voir dans le texte, ici. Oui, c'est ça. Eh bien, lumière, s'il vous plaît. Voilà, ouf. Eh bien, voilà. Donc, nous sommes ici au 18e siècle, et que se passe-t-il ? Il y a une modernisation de la ville, au niveau, n'est-ce pas, donc, des, comment dire, donc, des églises, au niveau des villes, au niveau des châteaux originants, tout est nouveau, tout est neuf, tout est, tout est moderne. Et alors, là, on voit, n'est-ce pas, donc, il y a des fermes où l'on fait, évidemment, n'est-ce pas, donc, on prépare une excellente nourriture pour ces châtelains, pour ces châtelaines, pour ces, pour ces pérabés, et certainement, également, pour ces chambanesques. Et je vais alors, n'est-ce pas, vous dire en quelques mots, ici, ce qui est intéressant, pour vous dire, en fait, qu'il y a un appel. Il y a un appel pour l'appel de celles, n'est-ce pas, tout le monde a faim d'une nouvelle salle extraordinaire, n'est-ce pas. Voici, donc, ce que mangeaient ces chambanesques, ce qu'elles mangeaient, ce qu'elles ont mangé, lors d'une réception, des dépenses ont fait, lors de l'élection d'une dame prévoque par ordre de madame la comtesse de Berlimont, le 11 avril 1749. Voilà donc, n'est-ce pas, ce qu'elles ont, ce qu'elles ont dégouté, en quelques mots, je vais vous le dire, des gradindons, des poulets, des pigeonneaux, des poulets de lait, des poulards de Bruxelles, des langues de bœufs, des rites beaux, n'est-ce pas, des langues de moutons, que sais-je moi, du jambon de Mayence, des pécasses, des griffes, du pâté de sanglier, de l'euro, des écrevilles de mer, écrevilles de rivières, sourmons, des truites, etc. N'est-ce pas, différents champignons, que sais-je moi, des amandes, des raisins de corinthe, des oranges, des citrons, alors, au point de vue des pistes, Descartes, Noach, Muscat, Girov, Karnel, Poire, De Mille, etc., etc., convainc du Muscat, du Bourgogne et du Bordeaux. Donc, il y avait un véritable appel, et elles ont dû commander leur vaisselle. Vous pouvez revenir de la vaisselle, n'est-ce pas, donc, de l'extérieur. Mais donc, elles avaient besoin d'une vaisselle, vous comprenez, en 1740, elles avaient besoin d'une vaisselle, n'est-ce pas. Alors, non pas seulement elles, mais, n'est-ce pas, donc les chapelins de Tiange, les chapelins des pères, n'est-ce pas, des abeilles, de fleurets, de cites, partout. Il y avait, ici, besoin, dans la région, dans la région, n'est-ce pas, de vaisselle. Et alors, ici, c'est ce que, donc, nous allons avoir. Si vous permettez, je vous coupe un papier, mais voilà. Ici, oui, non seulement, nous avons une nouvelle église, nous avons eu un nouvel hôtel de ville, de nouveaux châteaux, mais on va avoir, n'est-ce pas, donc, mais les chapels, les chapels ont dû attendre 40 ans avant d'avoir une vaisselle ici, donc, n'est-ce pas, de qualité. Et j'ai eu un temps de vos terces, qui est venu, vous n'est-ce pas, de créer de 1783 à 1800, deux grandes faillanceries extraordinaires, qui pouvaient accueillir jusqu'à 200 à 300 oubliés pour une population, une population de 2000 habitants. Il le fallait, n'est-ce pas, vous comprenez bien, s'il a créé de faillanceries, c'est qu'on avait besoin de faillances. Donc, il a créé des faillanceries pour, précisément, n'est-ce pas, pour répondre à un besoin, un besoin, donc, commercial. Regardez, en quelques... Oui, éteignez, si vous voulez bien. Vas-y, en vrai. Regardez. C'est la première, une partie de la première usine de water, c'est ça. Néoclassique, comme la collégiale. Néoclassique, comme l'hôtel de ville. Regardez comme c'est joli. Et on avait la soupe, dans la gamelle. Et lorsque la gamelle était vide, on repassait, on avait la ratatouille. Et puis, lorsque la personne avait mangé la ratatouille, on passait une troisième fois, on avait le café, n'est-ce pas. Tout cela dans le même récipient, n'est-ce pas. Regardez ici, voici donc... Merci André. Voici donc, voilà. Regardez, n'est-ce pas. Donc, voilà sa maison, la vérité, la marée. C'est une usine extraordinaire, n'est-ce pas ça. Extraordinaire. La suivante, la seconde. Veuillez-vous là-bas, voilà le jardin. Voilà le château, il va au centre. Le château est au centre. Le château est au centre. Vous voyez là où il habite là-bas. Voilà, c'est ça. Il va au jardin. Voyez-vous. Il ne peut pas faire autrement que d'avoir, n'est-ce pas, son berger et ses jardins. Ok, à la suite. Voyez-vous, regardez ici, voilà. Alors, évidemment, la soupière, n'est-ce pas. Très importante, la soupière. Elle était au centre de la table, n'est-ce pas. La ménagère, n'est-ce pas, dont il disait, vous faites de la bonne soupe avec les carottes de mon jardin, ou les poraux de mon jardin, n'est-ce pas. Ou les rafets de mon jardin, les raf, n'est-ce pas. Voyez-vous, tout ça avec beaucoup d'importance. Et là-bas, c'était du poire également. Il n'y a pas de différence entre le berger et le jardin. La suite, alors, c'est une pomme. Voyez-vous, la pomme, c'est clair. La suivante. Regardez. Voilà. Voyez-vous ici. Là, nous sommes passés la seconde à l'une de vos testes. Vous avez un citron et vous avez des bleuets, quoi. Mais ça a toujours d'importance capitale. C'est la pièce maîtresse qui trône au milieu de la table. La soupe, il n'y a pas de repas sans soupe. La suite. Voyez-vous. Voilà ici, n'est-ce pas, d'accord. Une soupe un peu, un peu, allez, un peu, un peu drôle. Vous avez ici les bleuets, elles sont donc dans une espèce de médaillon blanc. Et vous avez ici, n'est-ce pas, donc, le vert est repris avec de l'éponge. Vous savez, c'est que les éponges reprennent les quatre couleurs principales. Le jaune, le vert, le bleu. Voyez-vous ici. Et on voit toutes ces couleurs, voilà. C'est un peu, un peu, un peu, un peu, un peu baroque. C'est à ce moment, les commentaires, ils essayent de la procéder. Puis après. Vas-y. Voyez-vous. Eh bien, ceci, ça, c'est le légumier. On avait des plats pour les légumes. Voyez, comme c'est joli, également, la suite. Et voilà. Voilà ici, n'est-ce pas, donc, un plateau pour la viande, pour le dindono bien gras, n'est-ce pas, pour la coulard de Bruxelles. On a porté ça dans un plateau, n'est-ce pas, voilà. On ne mêle pas les viandes, la suite. Regardez, voilà ici, n'est-ce pas, donc, une coupe à fruits, pour représenter les fruits, n'est-ce pas, du verger. Mais ce n'est pas tout la suite. Voilà un compotier dans lequel on présente, n'est-ce pas, donc, les fruits coupés en quartiers, n'est-ce pas, donc, ou bien, qui ont été cuits à l'eau, à l'eau et le sucre, n'est-ce pas. Vous voyez, vous avez, vous avez des plats pour, pour, pour tous les mails, la suite. Ah, regardez ici. Ah oui, un vinaigrier, n'est-ce pas, un huile, vous voyez là. On dirait, n'est-ce pas, deux ou deux personnes qui caquettent, un ou deux, deux, deux qui caquettent. C'est amusant, n'est-ce pas. Elles se disent, elles se racontent des tas de choses, je rends leur pas. Vous avez un, un porte-huilier, ça va dire, voilà, tout à l'heure, qui est beaucoup plus réel, n'est-ce pas. Ce sont des philosophes, oui, c'est un peu plus réel, n'est-ce pas. C'est joli. Puis il y a un moutardier, voilà, il y a des moutardiers ici, voilà, pour la moutarde. Et puis, la suite, voilà, la salière et le poivre. Vous voyez, il y a des pièces pour tout, absolument pour tout, la suite, il y en a d'autres également. Regardez ici, c'est déjà le Louis XV, elles sont très belles, mais non, n'est-ce pas, oui. À la moindre, si vous voulez, n'est-ce pas, donc, la vaisselle est sensible au moindre changement, n'est-ce pas, dans, disons, dans le style et dans les, comment dirais-je, oui, dans le style et dans la façon de voir la vie. La suite, voilà une saussière, voyez-vous une saussière, avec un becverseur, éminence, et on trouvera mieux. Allez, vas-y, à tous. Regardez, une poivre saussière avec deux anses, n'est-ce pas, et deux becverseurs, ce qui est intéressant, parce qu'on peut, donc, servir d'un côté de la table deux personnes, à droite et à gauche, et de l'autre côté de la table, on peut servir de quatre personnes, de nouveau, n'est-ce pas, à droite et de nouveau, allez-vous. Alors, pour la boisson, parce qu'il y a un quartier, n'est-ce pas, attention, n'est-ce pas, tout ce que j'ai montré, la soupière, les légumiers, les compotiers, c'est du XVIIIe siècle, donc on faisait, c'est en d'un, des choses qui n'avaient jamais été faites. D'ailleurs, on commençait à peine, à peine d'ailleurs, n'est-ce pas. Regardez, c'est là, j'ai un quartier, hein, pour le café, bien sûr. Alors, vous voyez, à ce midi, haha, c'est un quartier un peu spécial, vous voyez, hein, là-bas, c'est un quartier, n'est-ce pas, qui est du café symbolique. Il faut savourer le café lentement comme la grenouille, n'est-ce pas, mais pas comme la tortue, n'est-ce pas que j'allais plus de fleurs rapidement dans la route. Et puis, ce sont des chinelles, c'est-ce pas, une espèce de droncle, on doit voir l'avion, c'est-ce pas, donc, en buvant du café. Alors, un peu de suite. Au début, on s'arrêtait dans la quartier, mais ici, on sert, n'est-ce pas, la quartier est beaucoup plus petite, n'est-ce pas, on ne sert pas, n'est-ce pas, la quartier, date, la b ookaritatère date de 1700 et 600 et 600 et en France, lorsque les av crusades du siens ont été reçus à la cour de Versailles, n'est-ce pas. Le thé ne sera, c'est-ce pas, ce soir de le thé, changement, oui. Oui, la suite. Voilà. Voyez que j'ai une boîte a fait. Et puis alors, la suite. La suite, vous voyez, là, une autre carte. Je ne vais pas m'expliquer parce que le temps passe, mais qui est très jaune aussi, n'est-ce pas. Deuxième, deuxième fabrique de Roters. Oui, la suite. Ah, voilà, un sou ici. Un sou en bouteille, n'est-ce pas, pour le Bourgogne et pour le Bordeaux, n'est-ce pas. Donc, vous voyez, exactement, n'est-ce pas, que déjà au test, on a vraiment, vraiment la vaisselle pour tout. Absolument pour tout. La suite, alors, le coquetier. Un coquetier qui m'a mis une tartine ici. Ça me rappelle ma lionesse quand je mangeais à nos fois la coque, n'est-ce pas. J'ai comme une tartine, on me souvient de rééler, je la coupais en mouillettes, là, quand j'ai fait une tartine. C'est comme une mouillette à la fois, n'est-ce pas. J'ai fait une tartine de manger ça avec Dieu, ça. Alors, la suite, regardez ici, j'ai dit, ah, voilà, regardez ici. C'est un plat, non, ça, c'est différent. Ce sont des égouttoires, ça. Des égouttoires, n'est-ce pas, pour, comment traitons-nous, pour asperges. On met les asperges, il y a un plateau en dessous, n'est-ce pas. Et alors, pour véritablement goûter l'asperge, véritablement d'une façon exceptionnelle, n'est-ce pas, ça égoutte, ça égoutte. Et alors, elle a beaucoup de saveurs, n'est-ce pas, car elle garde évidemment sa saveur, n'est-ce pas. L'eau, l'eau, c'est égoutte. Alors, on a les mêmes égouttoires pour les poissons, et vous. C'est ovale. Ah oui, la suite. C'est ovale, voyez-vous. C'est ovale. Et on peut admirer le poisson, le saumon, n'est-ce pas, que c'est, je crois, qui a été cueilli, cueilli dans la veille, c'est-ce pas, voyez. C'est ça. Donc, il y a vraiment pour tout, pour tout, pour n'exister. Franchement, chaque plat, chaque met à son plat, n'est-ce pas. Alors, regardez la suite ici. Voix de saussière qui est couverte, hein, pour empêcher véritablement de la source de refroidir. Et il y a même un plateau en dessous pour empêcher, évidemment, n'est-ce pas, de tâcher la nappe. Ensuite, alors, ah, les raviets. Voilà, c'est les raviets, n'est-ce pas, voyez. Les raviets pour les hors d'oeuvre, n'est-ce pas. On utilise encore ça que là, n'est-ce pas, lorsqu'on prend, pour les akouskis, n'est-ce pas, voyez. Des raviets qui ont la forme, n'est-ce pas, d'une barque. Et puis la suivante est la forme d'une barquette. Donc, pour présenter, pour présenter, n'est-ce pas, vous voyez, parfois en rond, n'est-ce pas, en cercle, des tas de hordeurs, n'est-ce pas, des tas de hordeurs, voyez. Pour présenter même les petites choses, n'est-ce pas. Ravier vient de ravi, qui signifie ravi. Alors, la suite. Eh bien, et eux aussi, vous reconnaissez, voici à chaque, chaque matérie, donc, chaque convivre, avec un crémier, voyez, une crème que l'on mettait dans sa soupe, ou que l'on mettait, n'est-ce pas, sur ses fruits, ou qu'on le mettait sur n'importe quelle main, n'est-ce pas, vous voyez. C'était un luxe exceptionnel. Vas-y, la suite. Ah, ceci, c'est donc un milieu de table. On mettait donc un milieu de table, et que mettait-on là-dedans, on mettait, n'est-ce pas, donc, des fleurs, et des fruits au milieu de la table. Vous allez voir ça. Allez, rapide. Regardez ici. On voit ici une table, avec un circuit ici, je pense. L'un de mes amis, hein. Voyez-vous ici. Tout le circuit, c'est là-bas. À droite, regardez comme tout ça est bien présenté, n'est-ce pas. Voilà. Comment manger avec un circuit, les buviers, n'est-ce pas, les crèmes. La suite, regardez, regardez encore, n'est-ce pas, comme tout ça est relié. Le compotier, tout ça est beau. Et au centre de la table, n'est-ce pas, doit se trouver le milieu de table. Où se trouve là-bas le jardin, le jardin, n'est-ce pas, le verger, tout se retrouve, tout se retrouve, n'est-ce pas, donc, les cuillères, les parterres, tout se retrouve sur la table. Et en plus, va-t-il enlever. Regardez ici. Eh bien, c'est fait en donnant des châtelains. Les châtelains, le châtelain de Ramiouge, va acheter, n'est-ce pas, donc, un service. Il verra son château en mangeant sa soupe, n'est-ce pas, ou en dégustant n'importe quel. Mais dans ses rabiers, la suite. Et vous, ici, voilà. Ici, ça habille Saint-Jacques. Le Père Abbé, lui aussi, pour avoir son abbaye en mangeant, en dégustant des petits-médèmes, et bien, bien, bien concorté, n'est-ce pas, la suite. Voilà, ici, l'abbaye du Val-Saint-Lambert, ce sera la même chose, c'est-ce pas, la suite. Voyez-vous. Ici, vous avez même, regardez ici, ça, c'est la collégiale d'Ambé. Regardez un peu d'abord les beaux jardins, n'est-ce pas, alors, si, vous allez avoir besoin d'un service spécifique et qui sera acheté certainement par le Prieur d'Ambé. La suite. Voyez-vous. Alors, ici, vous avez donc, qu'est-ce que c'est ici ? Ah oui, le Prieuré, le Prieuré de Doigny. Voyez-vous. Regardez un peu, n'est-ce pas, le Prieuré-Voigny, là aussi, le Prieur, la Prieur, n'est-ce pas, on va pouvoir manger et déguster dans son service à lui. Donc, vous voyez, ce sont des services qui servent, qui sont donc, qui sont des services engagés. La suite. Prêt. Voilà, ici, regardez bien ça. C'est unique, ça. Ça, c'est la maison de plaisance de l'évêque de Nabé. Prêt ? Ça se trouve, là où se trouvait maintenant le, où se trouve maintenant le casino. J'ai maire de vos plaisances. Lui aussi pouvait acheter son service. La suite. Oui ? Regardez. Voilà un service franc-maçon. Quand on est évêque, on a son service. Quand on est franc-maçon, on a un autre service. La suite. C'est engagé, n'est-ce pas, tout ça ? Regardez. Alors, c'est-il amusant. Bernard Lamens, qui a repris la seconde usine, la seconde fabrique de Water, pourra avoir son service, lui, n'est-ce pas, en regardant sa manufacture. Vous voyez ? Non, on va faire une facture. Il a ici, n'est-ce pas, donc, une espèce d'armoirie. Vous voyez, l'armoirie. Je maintiendrai parce que, n'est-ce pas, donc, il est de flatté Guillaume de Range. Mais il a également, n'est-ce pas, ici, donc, une indication, mais, fabrique, n'est-ce pas, fabrique de Bernard Lamens. Le voilà ici dans son calège. Les enfants, dans son calège, ici, les enfants, n'est-ce pas, donc, les enfants de la main, surtout dans leur calège, vous avez les concierges, tout ça, ce sont les ouvriers, les hommes, les hommes de PN de Water, donc, plutôt de la messe. La messe contemple également sa fabrique, n'est-ce pas, dans son service. La suite. Regardez ici, quand on est napoléonien, voici le roi de Rome. C'est un peu kitsch, n'est-ce pas ? Il est en train de dire ses prières. N'est-ce pas, regardez là-bas, il a des grilles longues de fleurs, et tout ça qui est vraiment drôle, hein, lorsque vous avez le cul de la personnalité. Une assiette un peu spéciale, n'est-ce pas ? Eh bien, l'assiette est engagée, est napoléonienne, et bon, la partie, ça s'en pourcent à la suite. Voilà, regardez, voici l'armée française, avec, n'est-ce pas, donc, ici, un trophée, un drapeau, où il est marqué patrie, 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 non, patrie, patrie en heure, oui, là-bas. Allez-y. Voilà, lorsqu'on est républicain, on mange sa soupe dans une assiette qui représente un coq gaulois, ensuite. Et voilà, en 1830, vous voyez ici, un chiffon de la ville avec les drapeaux qui n'ont pas, n'est-ce pas, donc, les couleurs ne sont pas parallèles à la rampe, elles sont pas particulières, c'est le drapeau saxon. Nous sommes évidemment, dans une famille, n'est-ce pas, c'est ça que ce qu'on a beau, au cota, qui est un peu plus, vous voyez ce qu'il me levé, parce qu'un moment après, n'est-ce pas, donc, on a mis, en 1831, on a remis des couleurs, on a mis des couleurs, on a mis des couleurs, on a mis des couleurs parallèles à la rampe, on a encore, on a mis, ensuite, on a mis, voyez-vous donc, que ce soit, ça va se faire engager, voilà, l'art de la liberté, c'est clair, qu'on a planté, partout en 1830, engagé également, la suite, ah, en disant, voilà, Saint Pierre ici, voyez-vous ici, Saint Pierre, qui lit la Bible, en disant, il va voir ce qu'il lit, n'est-ce pas, c'est évidemment une assiette, qui est, qui est contre Guillaume d'Orange, n'est-ce pas, qui met donc en valeur, un église catholique, avec de grosses photos d'orthographe, Saint Pierre, après, vous voyez, tout ça est intéressant, c'est engagé, la suite, mais quand on est, quand on est donc, pour Guillaume d'Orange, eh bien, que peut-on, on mange sa soupe, n'est-ce pas, dans une assiette, représentant, représentant, le moulin, des moulins, n'est-ce pas, aux couleurs, n'est-ce pas, de la rouge, blanche, et, et voilà. C'est clair, nous allons en prendre après quelques-unes, nous allons terminer maintenant par la, par la porcelaine, oui, continue un peu, continue un peu, ah, et bien voilà, sous la peau, sur le domadré, donc, je vais aller, évidemment, je vais laisser terminer, à ce que, on va voir, justement, et bien, pour la porcelaine, et bien, pour la porcelaine, n'est-ce pas, c'est le même, le même problème, vous allez avoir, vous allez avoir, bouleversement politique extraordinaire, la faillance a été due à la révolution française, à nous en cesse, et la porcelaine, également, aura une origine, une origine, n'est-ce pas, française, c'est Napoléon Bonaparte, qui luttait à cette époque-là contre le mauvais élève de l'Europe, à savoir, l'Angleterre, qui était en avant de 75 ans sur l'industrie européenne, et qui nous inondait, qui nous inondait de leurs produits métalliques, de leurs tissus, également, de leurs faillances, de leurs faillances, et alors, Napoléon en avait, en avait assez, il avait beau, n'est-ce pas, il a dit un blocus, le blocus, c'était une espèce de passoire, par où passaient, n'est-ce pas, les faillances anglaises, et regardez, n'est-ce pas, il devait certainement, lorsque Georges III regardait cette statue de Napoléon, il devait certainement, n'est-ce pas, avoir des dérougeurs, n'est-ce pas, il devait être certainement, furieux, quand il voyait,